Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un match qui va être plutôt difficile à gérer, je crois que vous allez bien en tout cas, aujourd'hui c'est Game Slayer qui nous propose un match, d'ailleurs petite promotion je le dis au cas où si ça peut aider, il fait des vidéos généralement sur Supercard, si vous aimez ça, si vous aimez double de Supercard et que vous voulez voir plus de vidéos etc, n'hésitez pas, comme je dis souvent, faire un peu de pub aux gens que j'apprécie ou que je connais pas forcément, moi ça me dérange pas parce que j'aime faire ce que j'aimerais qu'on me fasse plutôt, et pas l'inverse, voilà, donc pourquoi pas, dans ce monde, il y a de la place pour tout le monde, et il nous a proposé Shane McMahon face à Brock Lesnar, Noah Bard, tous les coups sont permis, il y aura, voilà, tu tournes les yeux, tu clignes des yeux, et c'est fini, que Brock Lesnar, lui, il ne rigole pas, n'hésitez pas, voilà, espace des commentaires, vous pouvez proposer, vos matchs en vidéo, ce sera fait avec grand plaisir, et puis voilà, si vous voulez laisser un petit like pour soutenir la chaîne, et comme d'habitude, vous connaissez le rituel, en attendant, une nouvelle fois, je le dis assez souvent, mais, en fait, je me base sur le fait que un abonné peut potentiellement regarder cette vidéo, mais ne pas regarder les 5 prochaines, du coup, bah des fois, je répète un petit peu ce que les choses que je peux dire, parce que je me dis, voilà, il y en a qui regardent toutes les vidéos, et ceux qui regardent toutes les vidéos, ou quasiment toutes, bravo, mais c'est pas tout le monde, tu vois, c'est c'est pas tout le monde, et bravo à vous, si c'est le cas, pour l'instant, on va pas se mentir, Shane est en train de le démonter, c'est plutôt simple pour nous, voilà, regarde, on arrive même à se couper, c'est magnifique, il faut faire gaffe, parce que vous savez, Brock Lesnar, dans le jeu, c'est un monstre, Shane est un petit peu faible, d'ailleurs, petite question, c'est des gens qui sont au courant, qui connaissent bien le catch, et qui ont une bonne mémoire, surtout, je me souviens, je sais même pas s'il a déjà affronté Shane Brock Lesnar, durant un pay-per-view, j'étais contré, mon spécial, au secours, mais moi aussi, je le contre, et ouais, c'est ça le catch, comme dirait notre bon vieux Sturie, allez, voilà, on le relève, tranquillement, on l'attra, non mais non, regarde moi ça, la roulade que j'ai fait, ça fait mal, de toute façon, la prochaine étape, ce sera de, oui, ce sera de, comment dire, d'enlever l'ATH du jeu, ça fait un petit moment que, vous voyez, j'ai enlevé les commentateurs, c'est bien que ça ne fait pas une voix par-dessus, ça fait que, moi, je n'ai jamais vraiment fait gaffe, bon, quand ce serait une carrière ou autre, je remettrais, bien sûr, mais, comment dire, ben là, je laisse comme ça, parce que je trouve ça mieux que, moi qui parle par-dessus une autre voix, ça fait une double voix, c'est un peu, c'est un peu chelou, mais ouais, si je pouvais enlever, l'ATH, ça serait beaucoup plus difficile, et beaucoup plus, disons, RP, voilà, il n'y aurait rien affiché à l'écran, je ne saurais pas quand il y a la furie, la furie, Tyson, Fury, bref, je ne saurais pas quand c'est, quand c'est le coup spécial ou autre, et c'est mieux, ce que vous en pensez, mais, ce sera fait, euh, on revient sur le ring, parce que là, par contre, niveau endurance, vous avez vu que, ça n'a pas fort, voilà, Brock, je vais vous faire mon spécial, malheureusement, ce n'est pas bon, je voulais esquiver le fait, de perdre mon spécial, mais, mais, j'essaye, voilà, bien fait, ça fait quoi alors, de se faire retourner comme une crêpe, on l'a dit, tous les coups sont permis, et la chaine, encore une fois, pour l'instant, ça se passe bien, mais vous savez, Brock, pour l'instant, dès qu'il a voulu faire une grosse prise, malheureusement, la preuve, il a toujours eu le problème, que je le contre, et ouais, par contre, je ne pense pas que Shane, il peut passer par dessus, voilà, bon, après, il avait presque plus d'endurance, voilà, monte, ah ouais, même pas tu, d'accord, il arrive à faire un cost to cost, mais, c'est pas grave, et le point levé, bien sûr, on est heureux, on est content, moi, je t'attends, tranquillement, oh là là, bien joué, ça, il joue que ce soit dynamique, et non, ça va trop vite pour lui, ça va trop vite pour notre ami Brock, on aurait pu faire le finisher, vous voulez peut-être le finisher, on le termine en beauté, et la petite descente du point, bah allez, on va la tenter, ne bouge pas, ne bouge surtout pas, voilà, ah c'est une finisher, ah d'accord, je pensais qu'il allait partir sur l'autre, bon bah eh, tu sais, si on peut finir Brock Lesnar en soumission, ça serait plutôt rapide, mais au moins, j'aurais fait honneur, à notre ami, Game Slayer, et oui, vous pensiez qu'on avait perdu, la soumission ne passerait pas, on est en train de lui faire tellement mal, ah, ah, ça peut passer, la soumission est plus longue de la planète, le public s'est endormi, ah, déjà, à un moment, il fallait qu'il se réveille, mais au moins, on le aura fait, très très mal, vous voyez là, qu'il est complètement dans le jaune, alors que, je ne l'avais quasiment donné, aucun coup, sur le visage, la balayée, ce genre de coup, tu vois, si je devais faire du catch, ou quoi, je ne pourrais pas, le fait de tomber en arrière, quelque chose qui n'est pas naturel, je trouve, ça doit être hyper dur, quand tu es, après, comme tout, tout s'apprend, mais de dire, que tu tombes en arrière, comme ça, c'est, moi qui ai souvent peur, de me faire mal, ben là, je pense que j'aurais peur, de me faire mal, de tout, et quand tu fais, quand tu fais du catch, on n'y pense pas souvent, enfin, c'est qu'on a notre vie, entre les mains, de la personne qui est en face, et, celle de la personne qui est en face aussi, et tu sais, quand on regarde, soit la WE, la WE ou autre, c'est des professionnels, ils font ça depuis des années, et toi, ça nous paraît, ça nous paraît simple, mais, ça ne l'est pas forcément, le petit oh my god, allez, tu mets là tranquillement, voilà, par contre, si tu as le sang qui descend, c'est normal, t'inquiète, voilà, tiens-toi bien, on va essayer de faire ça tranquillement, j'aurais pu prendre une poubelle, et j'ai ma voix, je ne sais pas ce qui m'arrive, ma voix part en cacahuètes, attention, Shane McMahon, s'envole, pour donner, le cost to cost, on est de San Angeles, on va à New York, parce que nous sommes à West Hammania 35, et je pense que là, Brock Lesnar, peut dire qu'une chose, j'abandonne, c'est fini pour lui, Shane McMahon, est le gagnant, de ce combat, n'hésitez pas une nouvelle fois, dans l'espace des commentaires, si vous voulez proposer vos matchs, pour de futures vidéos, vous savez comment ça se passe depuis le temps, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout, allez, salut !